Oh, mais t'as vu cette pub ? Il a vraiment l'air rentable, ce placement. Oui, tu sais, moi, je me méfie des pubs aléchantes et encore plus des pubs aléchantes sur les placements. C'est fou, Bernard, comme t'as confiance en personne dès qu'on parle d'argent et surtout quand c'est moi. Oh, m'amour. Les publicités de produits financiers, comme dans tous les autres secteurs, doivent respecter un certain nombre de règles. Les principes sont des règles de véracité, de la bonne information, de lisibilité des mentions qui sont importantes et qui convient de lire. Il y a les mentions relatives à la durée, par exemple, d'une opération, d'une promotion exceptionnelle. Le risque de perte de capital doit être indiqué dans la publicité de manière très intelligible. Il faut donc être vigilant. Il est donc important de bien lire entre les lignes, surtout lorsqu'on vous annonce des rendements élevés. Vous ne devez jamais vous engager sur la base d'une seule publicité. Vous devez donc systématiquement vérifier ce qu'il y a dans les documents qui doivent vous être renouis. Avant d'acquérir un produit d'épargne, vous devez aussi vérifier la qualité de la personne qui vous vend le produit. Cette personne est-elle bien habilité pour me vendre ce type de produit ? C'est pour vous la garantie de pouvoir avoir accès éventuellement à un certain nombre de moyens de recours en cas de problème. Certaines publicités de produits financiers peuvent être très alléchantes. C'est pourquoi il est important de voir ce qui se cache derrière les chiffres annoncés. Vous ne devez pas croire toutes les promesses qu'on vous fait et vous devez les regarder avec un œil critique. En particulier, si on vous laisse penser qu'il est possible d'avoir à la fois une sécurité absolue et un rendement élevé, ce n'est pas possible. Un rendement élevé sans prise de risque élevé n'existe pas. Il n'existe donc pas de placement avec rendement élevé sans prise de risque élevé. Ne vous décidez jamais sur la seule base d'une publicité. Et vérifiez toujours ce qui se cache derrière les chiffres annoncés. Oh non mais chéri, tu as lu ce détail ? Tu étais juste sur le point d'engager l'argent du ménage sur les 25 prochaines années.